Du coup Julien, je propose de débuter avec toi. Tu es l'expert gaming au sein de la banque. On lit dans la presse que c'est un secteur en pleine explosion. J'aimerais déjà savoir si tu partages ce constat et puis surtout s'il n'y a pas un effet confinement ou si c'est quelque chose de plus longue durée. Bien sûr. En 2021 on va dépasser les 180 milliards de dollars de recettes sur le marché mondial. Il y a 3 milliards de joueurs dans le monde et c'est un marché qui est dominé par l'Asie qui présente 30% du marché. Après ce qu'il faut avoir en tête c'est que c'est une croissance qui est continue depuis dix ans donc c'est une dynamique qui va bien au delà des phases de confinement qu'on a connues récemment. C'est une croissance qui est comparable aux autres industries culturelles comme la télévision, le cinéma, l'édition. Elle est plus forte et ce qui se passe c'est que depuis plusieurs années le divertissement donc cinéma, musique, jeux vidéo se consomme de plus en plus de manière dématérialisée et mobile et tout l'écosystème du jeu vidéo a su parfaitement s'adapter pour arriver à transformer cette tendance en une opportunité de développement. Aujourd'hui 70% des ventes de jeux vidéo sont digitales et pour moi il y a deux phénomènes qui illustrent un petit peu ça, cette capacité d'adaptation du jeu vidéo c'est premièrement la multiplication des plateformes de distribution sur pc, l'apparition des stores sur mobile et le cloud gaming sur console et le deuxième point c'est des nouveaux modèles de monétisation qui sont arrivés, qui sont issus de cette transformation digitale, tout ce qui est free to play, DLC, les nouveaux contenus additionnels payants et l'abonnement, les formules d'abonnement et tout ça ce sont des modèles qui sont mieux adaptés au mode de consommation des joueurs et qui permettent de générer plus de valeur et sur le long terme. Et avec de la récurrence. On ne peut pas faire un sujet sur le gaming sans parler d'indie game ? C'est un segment qui est très intéressant, qui est très dynamique, aujourd'hui ça représente 20 milliards de chiffre d'affaires sur les 180 dont on parlait. Ces dernières années il y a de plus en plus de succès qui sont des jeux indépendants, qui vont générer plusieurs millions de vente, plusieurs millions d'unités de vente, on peut en citer plusieurs comme Goose Game, Cuphead ou des jeux français comme Dead Cells ou Street of Rage 4 qui a été justement développé par Dotemu. Et il y a quelque chose qui est intéressant c'est que le jeu justement Untitled Goose Game, c'est un jeu qui a eu le Dice Award du meilleur jeu du monde en 2019 face à des gros jeux AAA et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'industrie. Et justement comment on t'explique ce succès de ces jeux indés face aux grands mastodontes des jeux AAA ? Le développement des jeux indépendants ça commence début des années 2000 avec justement le développement des plateformes digitales. Mais il y a trois facteurs qui ont renforcé cette tendance ces dernières années. Le premier c'est ce qu'on appelle l'early access, l'apparition de l'early access qui permet à un développeur d'exploiter une version non définitive de son jeu, donc de commencer à générer des revenus et en plus de ça d'avoir des retours de sa communauté pour arriver à une version aboutie lors de la sortie finale. Le deuxième c'est le développement d'une politique de mise en avant des jeux indépendants qui est développée par certaines plateformes comme justement Steam, Nintendo et Arcade et donc qui va permettre à certains jeux indépendants de bénéficier d'une grosse visibilité qui est gratuite. Et le troisième facteur, on en a parlé rapidement mais c'est la multiplication des plateformes donc Epic Game Store qui est la plateforme lancée par l'éditeur de Fortnite, Stadia lancée par Google, Netflix qui commence à s'intéresser aux jeux vidéo. Donc ces nouvelles plateformes vont concurrencer les plateformes historiques comme Steam et les consoles et leur mener une guerre commerciale et toutes ces plateformes et ces consoles vont investir beaucoup d'argent pour essayer d'avoir du contenu en exclusivité à proposer à leurs utilisateurs. Ce qui se passe c'est que ça bénéficie directement aux studios indépendants puisque c'est une nouvelle manne financière qui leur bénéficie et qui va leur permettre d'une part de gagner en autonomie financière et aussi d'avoir les moyens financiers de chercher à s'auto-diter, donc de se passer de l'éditeur, de l'apport opérationnel et financer l'éditeur et donc de capter l'intégralité des recettes qui vont être générées par un jeu. Et la conséquence principale que je vois c'est qu'il y a une vague de concentration qu'on voit dans le secteur sur des valuations qui sont parfois très importantes. L'éditeur se rend compte qu'il y a un rapport de force qui se rééquilibre en faveur du studio et il n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de chercher à acquérir un studio pour être sûr d'avoir un accès au jeu qui va développer. Philippe je te voyais réagir sur ce sujet de concentration. Tout à fait. En effet en fait le marché du M&A il a suivi la tendance du segment du jeu vidéo et on peut faire trois constats, enfin en tout cas on peut en faire trois, on peut en faire plusieurs mais on va en choisir trois. Je crois que le premier constat qu'on peut faire c'est que c'est un marché mondial. On voit que les gros éditeurs français Ubisoft, Big Ben, Focus, même s'ils font les trois quarts de leurs acquisitions en France, ils réalisent quand même un quart de leurs acquisitions à l'étranger. Et puis de même on voit aussi les gros industriels étrangers comme NetEase ou Tencent ou même des éditeurs suédois qui viennent aussi faire leur marché en France et faire l'acquisition de studios français. Donc ça c'est le premier constat. Le deuxième constat c'est que c'est un marché très pragmatique comme le disait Julien. Les acteurs se sont en permanence adaptés au mode de consommation des joueurs et on retrouve ça un peu sur le secteur. On voit qu'il y a évidemment les gros acteurs qui font d'acquisitions majoritaires mais ils font également des acquisitions et des participations minoritaires dans des petits studios juste pour prendre date. Voilà c'est quelque chose d'assez atypique sur ce secteur là. On peut également souligner l'initiative lancée par Cléper Interactive en octobre de cette année qui vient de lever 120 millions d'euros pour justement constituer un pool de sept, huit studios indépendants pour créer leur propre éditeur et s'auto-éditer. Tu nous as vendu un troisième constat. J'y viens. Le troisième constat c'est qu'on voit des opérations cross support à l'image d'Ubisoft qui a fait des acquisitions de studios mobiles comme Crin Panda ou 1492 Studios entre autres. Et on voit également que même des studios étrangers comme le suédois Paradox qui a fait l'acquisition de Plérion, un acteur français sur le mobile. Comment réagissent les fonds d'invest sur ces sujets là ? En effet les fonds d'investissement commencent doucement à s'intéresser au secteur et commencent à investir parce que les fondamentaux sont là pour les fonds d'investissement. C'est à dire que c'est un marché très dynamique avec des dirigeants, des entrepreneurs qui sont jeunes, motivés, passionnés et puis c'est un marché qui est encore très atomisé. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que les fonds d'investissement ont également observé que c'est un marché où le paradigme est en train d'évoluer. On est sur un modèle économique de hit où pour un succès il faut faire x jeux et on se rend compte qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'acteurs de studios qui sortent leur épingle du jeu et qui arrivent à faire un succès pour deux ou trois ans. A multiplier les succès oui. Exactement. Et donc c'est en ça qu'ils deviennent très très attrayants pour les fonds d'investissement. Donc on est persuadé que les fonds d'investissement auront un rôle à jouer et puis participeront à la consolidation du secteur. Tu parlais d'entrepreneurs passionnés. Je pense que l'entrepreneur qu'on va recevoir maintenant est également un passionné et puis on va pouvoir avoir aussi son regard sur ce secteur que vous avez particulièrement bien décrit. Merci à vous deux.